Maré Dourou est avec nous, bonjour. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Maré Dourou, vous êtes à Niki, c'est bien ça au Bénin ? Oui, exactement. Je crois que c'est la première fois depuis que je présente cette émission qu'un auditeur nous appelle de Niki. En tout cas, c'est la première fois que je prononce cette ville sur l'antenne de RFI. C'est à 110 km au nord-est de Paracou pour être précis. Oui, Maré Dourou, vous souhaitez que l'on revienne sur l'effondrement d'une mine artisanale au Burkina Faso dans le centre nord du pays. Exactement Juan, au Burkina Faso, un néboulément a causé la mort d'au moins 27 ouvriers dans une mine de payage. Pourtant, le gouvernement burkinavé a suspendu les opérations de payage depuis le mois de juin. J'aimerais savoir comment expliquer que des mines soient encore actives. Alors, c'est vrai que les activités d'orpaillage sont censées être interdites en saison hivernale. Bonjour Gaëlle Lalex. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Comment expliquer effectivement que des mines artisanales soient encore ouvertes ? En fait, c'est vrai qu'elles ont été suspendues. Ça a démarré le 16 juillet. Enfin, l'orpaillage a été suspendu le 16 juillet. Ça a été fait lors d'une cérémonie officielle, même tenue en présence de la ministre de l'Environnement, Maminata Traoré-Coulibaly. Et cette mesure, elle obéit, Rouen, à un arrêté interministériel de 2010 qui n'a réellement été mis en place qu'en 2018. On peut peut-être rappeler aux auditeurs pourquoi il a été décidé au Burkina Faso de suspendre l'orpaillage durant la saison des pluies. En fait, cette décision, elle répond à des impératifs environnementaux et humains. Pour extraire l'or, les mineurs artisanaux utilisent des produits chimiques, notamment du mercure, néfastes pour la santé et pour la nature, qui se répandent beaucoup plus vite avec les pluies, évidemment. Ensuite et surtout, l'orpaillage est très peu réglementé. Les mineurs creusent les uns à côté des autres avec du matériel très basique. Leurs trous dépassent parfois les 100 mètres de profondeur. Et les galeries soutenues par des charpentes de fortune finissent par se rejoindre. Les sites miniers sont de véritables gruyères. Et avec les pluies, la terre devient meuble, elle s'alourdit et les éboulements sont fréquents. Le ministère des Mines estime qu'entre 2010 et 2017, plus de 500 orpailleurs sont ainsi morts dans des effondrements. On va donc répondre à la question de notre auditeur. Pourquoi, malgré ces décisions, ces sites d'orpaillage continuent donc d'être exploités en plein hivernage ? Eh bien tout simplement, Juan, parce que les mineurs en ont besoin. L'orpaillage représente aujourd'hui près d'un million et demi d'emplois au Burkina Faso. Et le secteur minier est l'un des principaux pourvoyeurs de richesses du pays. Les orpailleurs n'ont pas d'autres ressources durant l'hivernage. D'autre part, dans certaines régions du pays, aujourd'hui contrôlées par les hommes armés, les orpailleurs sont tenus de payer les groupes terroristes. Ils n'ont pas d'autre choix que d'exploiter les sites miniers. Et enfin, malgré les efforts des autorités, l'exploitation artisanale des mines peu réglementée et surtout très peu surveillée. L'ampleur de la tâche est colossale. Il y a des milliers de sites miniers. Il faudrait donc des moyens très importants pour les contrôler. Ce qui semble d'autant plus difficile dans un climat sécuritaire totalement dégradé. ... Sous-titrage ST' 501